Il ne faut pas pouvoir être disciple, mais petit à petit, on fait ce qu'on peut, on est dans notre humanité, blessé, pécheur, pécheresse, et bien le Seigneur est venu pour ça, il est venu pour me dire, rassure-toi Daniel, rassure-toi Nathalie, on va s'en sortir. Et rassurez-vous, c'est important de savoir que de toute façon, le Christ est vainqueur pour moi, je n'ai pas à lutter, ce n'est plus mon combat, à un moment, c'est pour ça que je dis, c'est mon combattant, je suis dans la psychologie, ce n'est plus mon combat quand je dis Seigneur, je remets mon histoire entre tes mains, l'important c'est, je remets ma vie entre tes mains, je remets ma vie entre tes mains. Bonjour à tous, et c'est un grand bonjour que je renouvelle encore aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, bonjour Daniel Desbois, toujours psychologue, encore à ce jour, alors il y aura plein de paradoxes dans l'entretien du jour, on va parler de ce chemin du pardon, qui est capital pour une histoire de vie, une réconciliation, une restauration, et entrer dans la bénédiction un peu. Alors ce chemin du pardon est parfois bien compliqué, il peut prendre toute une vie, toute une vie, alors quelle est votre expérience par rapport à toutes ces personnes qui sont venues un peu se faire accompagner ? Le chemin du pardon dépend de mon désir réel, sincère, de vouloir résoudre mes difficultés, et surtout ma difficulté à pardonner. Quand c'est une volonté là, je me décide. Ça fait appel à la volonté, à la décision. C'est pas quand je serai prêt ou prête, que je sentirai que ça va, je vais... On n'est pas dans l'émotion, l'affectif, on est dans la volonté. C'est une décision. C'est une décision. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas cette sincérité dans la décision, je dis, mais attends, maintenant mon histoire, ça va, c'est fini, il va falloir que j'acquiesce ce qu'elle a été, quelle qu'elle soit, cette histoire, en fin de compte. C'est vraiment m'approprier mon histoire, parce que c'est là où j'ai mes racines. C'est-à-dire qu'une personne qui est immature, ça veut dire que les racines n'ont pas été suffisamment profondes dans la terre, dans l'âme. Eh bien, là c'est pareil, une personne qui est amputée au niveau de l'amour, qui est amputée donc au niveau du pardon, elle n'est pas suffisamment racinée. Obligatement, elle n'est pas... ce qui va faire que... Manque de maturité. Alors, ça peut entraîner un manque de maturité. Affectif. Oui, oui, surtout affectif, ça peut entraîner un manque de maturité affective, mais c'est le fait de, disons, la maturité adulte, ça va être quand j'acquiesce, que j'accepte, que j'adhère totalement à mon histoire. C'est là que je vais être libéré. C'est là que je vais être libéré. Et là, je suis sûr que c'est très important de savoir que s'occuper de soi, c'est fondamental, mais on ne peut pas passer sa vie à se chercher le nombril, quoi. La connaissance de soi n'a qu'un temps. Si elle s'éternise, quand je vois des personnes qui sont... ou d'accompagnement à l'accompagnement, qui durent des accompagnements, qui durent des années, des années, mais c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas sain. C'est pas sain, parce qu'on se met en situation de dépendance, déjà, d'une part. Mais ce qui va nous intéresser, au fond, ce qui m'intéresse, c'est que quand une personne vient, elle va déposer ce qu'elle a déposé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle dépose, là, aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'après, petit à petit, qu'on en parle de moins en moins de cette histoire. La psychologie a ses limites. Il faut bien se dire que la psychologie, elle est importante. Elle va m'aider à me connaître, mais à un moment... En fait, il faut en sortir. Il faut en sortir, la psychologie, sinon on se noie. Parce que je vous présente dans ces entretiens et puis ces différentes vidéos comme psychologue, depuis 40 ans, et vous-même, là, à l'instant, vous devez faire sourire beaucoup, là, qui vous découvrent. La psychologie a ses limites. Trop de psychologie, en fait. Tue la psychologie. Tue la psychologie. Dépasser cette histoire, notre histoire de vie, il faut, à un moment donné, couper et sortir de la psychologie. Voilà. Vivre l'instant présent. Je disais l'autre jour... Alors, c'est plein de paradoxes, hein. Oui, c'est plein de paradoxes. Voilà. Mais on en sort, hein. On en sort. On en sort. Parce que je disais l'autre jour que ce qui est fondamental, c'est d'adhérer à son histoire pour pouvoir vivre le présent. Sinon, on vit éternellement son histoire. Et je vais avoir... Ok, j'ai mon histoire, j'ai 20 ans, puis j'ai 30 ans, c'est toujours la même, j'ai 50 ans, c'est toujours la même, que je traîne. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir couper avec cette histoire-là. Et c'est là où je vais rentrer dans une maturité, dans une responsabilité de mon présent. C'est-à-dire, la psychologie me renvoie dans mon histoire, hein, me renvoie toujours au passé. Mais le passé, il faut qu'à un moment, il soit dépassé pour que je vive mon présent. Tant que j'adhère à mon passé, je ne vis pas ma vie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les pardons sont le moment du passage, où je vais dire, par le pardon, je vais dire, j'adhère à cette histoire. Je veux vivre ma vie aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui, elle doit être belle. Et j'ai la responsabilité de la joie que je vais développer en découvrant que, déjà, j'ai un gros potentiel, parce qu'en fait, on a un super potentiel, tous, hein, que l'on soit croyant ou pas croyant. On a un super potentiel de joie, d'amour, qui ne demande qu'à être déployé. Mais tant qu'il était, en fait, une personne, elle a tout ce qu'il faut. Elle est simplement encombrée dans un tas de fatras, de blessures, plus ou moins, hein. Il faut enlever tout ce fatras pour dire, ah, mais je suis quelqu'un de bien. Et on est tous quelqu'un de bien, chacun, avec sa personnalité, sa différence, et son unicité. Il est unique, chacun est unique, mais c'est une personne qui est exceptionnelle. Si elle a été choisie, si elle a été créée par Dieu, c'est parce qu'elle est unique. Mais encore faut-il que je le reconnaisse. Et que cette beauté que je peux avoir en moi, je vais la découvrir, même s'il y a une histoire qui est compliquée autour. Le but de l'histoire, c'est d'arriver à trouver le joyau que je suis. Et c'est vrai que quand on est chrétien, quand même, ça aide. Parce que le joyau, c'est pas moi qui vais devenir un joyau pour moi, c'est le bon Dieu qui va faire de moi un joyau. C'est-à-dire qu'en fait, il va m'aider à être à sa ressemblance. C'est tout le chemin de la... justement, le chemin chrétien, c'est d'arriver justement par cette divinisation, par la présence en moi de Christ qui me relève, arriver à être de plus en plus comme lui. C'est cette beauté qui va se révéler de moi, c'est du Christ. C'est un chemin de pacification. C'est un chemin de pacification. Parce que là, moi, j'ai pu rien démontrer. Malgré toutes les épreuves, même si la souffrance est là. Bien sûr. Quand je souffre... Personne peut tout déployer. Oui. Même au cœur de l'épreuve. Même au cœur de l'épreuve. Quand je souffre, j'ai besoin de démontrer que je suis quelqu'un de bien. Ou que je suis quelqu'un de vraiment qui vaut rien. Mais quand je suis libéré de tout ça, j'ai plus de combats fondamentaux. J'ai besoin juste de vivre. Mais au fond, la clé, parce qu'on cherche toujours, tout le monde cherche. Comment sortir de là ? C'est en quête de bonheur, d'amour, d'être aimé. On cherche une clé, peut-être la clé du paradis, comme la clé de Saint-Pierre. En fait, on cherche l'amour. On cherche le salut. Et on cherche, c'est une question de salut. Je peux y venir et vous y venez, donc c'est formidable. On est au cœur, on est dans l'instant présent. Et cet instant présent est possible, même pour chacun d'entre nous, quand on se débarrasse de cette histoire passée. Donc arrêtons un peu la psychologie. Vous êtes d'accord, et je reparle avec vous qui êtes psychologue. C'est un peu de folie, mais on le fait avec vous. Pour vivre ce moment présent et devenir des enfants de Dieu. Pour ceux qui sont croyants, bien sûr. Libres. Oui, libre. Et on est libre, véritablement. J'aime bien le dire, parce que ça me paraît fondamental. On est véritablement libre quand on n'a plus besoin d'approbation. Quand on n'a plus besoin d'approbation, quand on est véritablement dans cette reconnaissance d'être enfant de Dieu. J'ai juste besoin d'être reconnu par le bon Dieu. Puis par l'autre. Ou beaucoup moins. Même si on a toujours besoin d'être confirmé quelque part, c'est sûr. Mais moins je le suis, plus je suis libre. Dans la mesure où je suis dans les pas. C'est ça, toute notre... C'est plein d'espérance, votre expérience. Vous voyez aussi ces personnes se déployer et vraiment traverser ce chemin de partout. Bien sûr. C'est pour ceux qui vous écoutent. Ce qui nous intéresse... On a encore quelques minutes. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est d'être disciples de Jésus. Alors c'est tout un chemin, vous allez me dire. C'est tout un chemin, c'est toute une pratique. Mais pour pouvoir pratiquer la parole de Dieu, pour pouvoir pratiquer ce que le Seigneur nous demande, ce que Jésus nous demande par sa parole, il va falloir que je me désencombre d'une parole qui est caduque, qui est obsolète. Mais c'est vrai que c'est toute notre difficulté, c'est de revenir sur ce qui est dépassé. Pour pouvoir être disciple, petit à petit, on fait ce qu'on peut. On est dans notre humanité. Blessé, pécheur, pécheresse. Eh bien, le Seigneur est venu pour ça. Il est venu pour me dire, maintenant, rassure-toi Daniel, rassure-toi Nathalie. Merci. On va s'en sortir. Et rassurez-vous, vous, ce qui est compliqué, Daniel, aujourd'hui. Non, mais c'est important de savoir que de toute façon, le Christ est vainqueur pour moi. Je n'ai pas à lutter, ce n'est plus mon combat. À un moment, c'est pour ça que je dis, c'est mon combattant, je suis dans la psychologie. Ce n'est plus mon combat quand je dis, Seigneur, je remets mon histoire entre tes mains. L'important, c'est... Je remets ma vie entre tes mains. Et c'est là que je vais pouvoir actualiser ma vie et être beaucoup plus présent dans ce que le Seigneur m'a promis. Parce qu'en effet, pour la promesse que Dieu me dit, tu vas être heureux sur la... Et peut-être, permettez-moi, et enfin, disciple et missionnaire. Et missionnaire. Parce qu'après, quand on détient... On est tous propulsés par un besoin de gratitude envers Dieu, envers ceux qui nous aiment, en fait. On a un tel besoin de gratitude en nous pour pouvoir dire merci, merci, merci. On va le partager, on va aider les autres. Alors, moi, c'est un grand merci pour aujourd'hui. Vous pouvez peut-être décliner de bonnes paroles pour ceux qui vous ont suivi aujourd'hui. En les regardant. En les regardant. Soyez bénis. Oui. Et puis, ne vous découragez pas, continuez ce chemin. Et si même vous êtes encore dans la relecture de ce passé et de votre histoire, Eh bien, cette clé... Tout est possible. Tout est possible avec ce chemin de pardon. Tout est possible. Qui libère pour ensuite vivre ce moment présent. Et ce moment présent, c'était maintenant, aujourd'hui, avec nous tous et avec Daniel Démont. A toujours. Oh, 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 oh.